C'est bon ? C'est bon. Bonjour Axel. Bonjour. Merci de me recevoir au Salon du Livre. Merci à toi. On va parler un peu de Booktube avec toi. Ça va. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est que le Booktube ? Alors parle-nous déjà de ta chaîne, la parenthèse d'Axel, qu'on peut retrouver sur YouTube. Oui. Du coup, je me suis lancée sur Booktube il y a deux ans maintenant parce que j'avais envie de parler de mes lectures et de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Donc du coup, sur ma chaîne, j'essaye de parler un peu de beaucoup de genres différents de lectures parce que de base, je lis beaucoup de genres différents. Donc je parle de contemporains, de romans historiques, de fantasy, de polar, de romans plus adolescents, un peu tout ça. Plutôt des livres de fiction ? Oui, globalement, plutôt des livres de fiction. Un peu de témoignage, mais bon, c'est pas le plus courant. Et tu as des auteurs fétiches un peu que tu aimes bien lire, que tu aimes bien parler, et que tu es venue voir aujourd'hui au Salon du Livre, peut-être, des Bicas ? Alors, un auteur que j'aime beaucoup, qui n'est pas au Salon du Livre, c'est un auteur américain de fantasy qui s'appelle Brandon Sanderson, qui n'est pas très connu en France, mais il doit avoir une quinzaine, voire vingtaine de romans traduits en français maintenant. Donc voilà, je suis un peu connue pour être une grande fan de ce mec-là. Sinon, j'aime beaucoup Delphine de Vigan, qui sera là cet après-midi. Et sinon, sur le Salon du Livre, il y a quelques chanteurs-auteurs aussi qui sont présents. Il y a Grand Corps Malade, Gaëtan Roussel demain, Gaëlle Faille aussi, mais que j'ai déjà rencontré. Et auteurs aussi, hein ? Oui, c'est ça. Ils sont auteurs. Les deux sont auteurs, d'accord. Les trois, oui. Ils sont sortis des livres. Donc tu m'en parlais, du coup, sur ta chaîne, après. Oui, c'est ça. En fait, tu auras fait les rencontres. Petit retour à la clé, j'espère. Bah, c'est le but. Et donc, tu as démarré il y a deux ans ta chaîne BookTube. Le blog, tu l'as démarré en même temps ? J'ai vu que tu avais un blog aussi ? J'ai démarré, j'ai fait le truc inverse de la version classique. J'ai démarré le blog un an après la chaîne BookTube. Et la chaîne BookTube reste mon moyen principal de communication. Le blog, c'est encore un peu de temps en temps. D'accord. Donc, tu es plus la génération qui a été intéressée par l'image de la vidéo YouTube. C'est ça. Et alors, on peut expliquer, parce qu'il y a des gens sur ma chaîne qui ne sont pas très au fait du vocabulaire, du jargon. Qu'est-ce que c'est qu'un BookTube, concrètement ? Alors, une chaîne BookTube, en fait, c'est un mot qui est né de la contraction entre books, donc livres en anglais, et YouTube. Du coup, c'est une chaîne YouTube qui parle de livres, tout simplement. D'accord. Et donc, voilà, c'est un procédé qui commence à pas mal se démocratiser. On doit être, peut-être, on doit approcher des mille personnes francophones sur BookTube, maintenant. Sur la communauté, d'accord. Donc, voilà, du coup, c'est quelque chose qui grandit bien et qui commence à avoir pas mal de reconnaissance. Et d'ailleurs, là, l'endroit où on est, c'est un peu le lieu de rendez-vous, le pique-nique des BookTubeurs, non ? C'est ça. On va d'ailleurs voir d'autres BookTubeurs qui vont arriver, je pense, non ? Cette année, j'espère. Voilà. Donc, il y a un peu de jargon quand on s'y met au BookTube. Ouais, un petit peu. Qu'est-ce que j'ai en tête ? J'ai Bookall, Tag. Si t'en as d'autres, tu peux expliquer un peu ce jargon-là, un peu spécifique à la communauté ? Oui. Alors, globalement, on va dire que c'est les formats de vidéos classiques qu'on retrouve sur BookTube. Donc, d'abord, on va avoir tout ce qui est points lecture, avis lecture, ce genre de choses. Bon, voilà, juste on parle de notre livre, on dit ce qu'on en a pensé. Après, il y a donc les Bookalls, c'est la présentation des livres qu'on a achetés, des derniers livres achetés qui ne sont pas forcément déjà lus. Mais voilà. Donc, avant la lecture ou même après la lecture ? Ça dépend. Tu ne les as pas lus en général ? En général, je fais des vidéos Bookall à la fin du mois. Du coup, il y en a quelques-uns que j'ai lus pendant le mois, mais une majorité que je n'ai pas encore lus. Et après, les... Et qu'est-ce qui plaît dans le format Bookall ? C'est l'effet de surprise ? C'est le fait de présenter des livres qui peuvent être assez récents et qui vont intéresser les gens parce que c'est les nouveautés dont on parle. Donc, on essaye quand même d'en savoir un minimum sur le livre pour ne pas en donner un début de résumé. Tu te dis, voilà ce que j'ai dans mon... C'est mon butin, c'est ça le haul. Et bientôt, tu auras une petite critique. Voilà, c'est ça. Plus ou moins bientôt, ça dépend des livres. Mais tu le fais ou pas systématiquement, Bookall et critique derrière sur les bouquins que tu as présentés ? Non, parce que j'ai une... On va retourner sur le jargon. J'ai une pile à lire, une pâle. En fait, c'est la liste des livres qu'on n'a pas encore lus et qu'on veut lire. D'accord. Et chez moi, ma pile à lire est plutôt une montagne à lire. Donc, du coup, il y a certains livres qui passent un peu aux oubliettes entre le Bookall et le Point Lecture. D'accord. Et le tag, c'est quoi le tag ? Et le tag, en fait, ces tags, c'est des vidéos un peu plus récréatives et qui sont un peu plus drôles. Le principe, c'est de répondre à certaines questions sur un thème. Et du coup, c'est des questions soit sur les livres, soit pas sur les livres. Les deux existent. Donc, je ne sais pas, par exemple, récemment, j'avais fait un tag sur les classiques avec différentes questions pour... Ça permet de présenter d'autres livres, en fait, d'une autre manière, un peu plus sympa, un peu plus drôle. On va dire. Et le principe, c'est que d'autres... C'est une espèce de chaîne, d'autres... C'est ça. Et après, donc, normalement, on tag d'autres personnes pour qu'elles aussi, elles le reprennent. Ah, tag, c'est ça. Alors, tu tag tes amis booktubeurs ou booktubeuses. C'est ça, pour qu'ils répondent aux questions. Et ils jouent le jeu ou pas ? C'est un piquant, quand même. Ça dépend. Alors, on va faire une petite conférence ensemble le 6 avril 2017 au Labo de l'édition à Paris, dans le 5e. Et dans cette conférence, il y aura un public d'auteurs, d'éditeurs, de blogueurs qui veulent un petit peu comprendre le phénomène booktube. Parmi les auteurs et les éditeurs, il y en a qui veulent un peu comprendre comment on peut échanger, approcher des booktubeurs. Est-ce que tu as des bons conseils à donner aux auteurs, qu'ils soient édités ou indépendants, pour convaincre un booktuber ? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Dis-moi. Comment on fait concrètement pour intéresser un booktuber ou une booktubeuse ? Alors, déjà, je vous conseille très fortement de passer par leur messagerie. En général, il y a une adresse mail qui sera listée dans la barre d'informations, donc sous la vidéo, parce qu'il y a une messagerie sur YouTube, mais elle marche très mal. Voilà. Donc, il ne faut pas passer par la messagerie interne, parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas, les messages. Non, il n'y a pas de notification. Donc, voilà. Premier conseil, si vous ne voulez pas que votre message se perde. Donc, on ne vous a pas oublié, c'est juste qu'on ne vous a pas lu, les auteurs et les éditeurs. Ça m'est arrivé comme ça de rater des mails, et je me suis désolée. Donc, du coup, passer par le mail et essayer de présenter son livre, pas forcément, enfin, voilà, il faut le présenter pour le rendre attrayant, mais sans le survendre. En général, ça ne va pas trop plaire. Et de proposer, en général, ce qui se fait, c'est de proposer aux youtubeurs de lui envoyer le livre. Donc, ça peut être en version papier ou en version numérique, notamment pour les auteurs qui sont un peu plus indépendants et qui n'ont pas forcément envoyé leur livre papier. Tu as une liseuse ? Oui. Tu as quoi comme liseuse ? J'ai la Kobo édition 2. Donc, c'est important que le bouquin soit sur Kobo, quoi, du coup. Sinon, tu ne peux pas le lire. Avec Kobo, ça va, parce qu'on peut lire quasiment tous les formats. Donc, du coup, ça va. Pas mal de booktubeurs à booktubeuse sur son Kobo, non ? Oui, je pense. Parce que tu es du format ouvert e-pub, c'est ça ? Oui, c'est le fait que ça peut lire plus de formats que d'autres liseuses. Et c'est pratique à utiliser. Donc, en général, les booktubeurs, ils ne vont pas dire « Ah non, tu n'as pas de livre papier, tu ne m'intéresses pas ? » Ça dépend. Il y en a qui vont fonctionner comme ça, parce que ça dépend des personnes. Il y en a qui lisent beaucoup sur liseuse et il y en a moins. Et donc, du coup, ça dépend des personnes. Et puis après, sinon, pour les auteurs maisons d'édition, ne pas harceler le youtubeur, ne pas lui renvoyer cinq fois le mail, en général, ça ne sert à rien. Si on ne répond pas, c'est qu'on ne voit pas, c'est ça ? Oui, soit c'est ça ou soit personne ne fait booktube dans sa vraie vie. C'est le métier de personne. C'est une passion. Actuellement, c'est une passion, c'est un loisir. Et donc, ça fait qu'on a d'autres obligations à côté, qu'on est étudiant ou qu'on travaille. Et du coup, on ne peut pas forcément répondre à tous nos mails rapidement. Donc, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps d'avoir une réponse, parce qu'il faut qu'on ait le temps de faire. Mais pour autant, éviter de renvoyer cinq fois le mail, parce que je pense que ça va plus agacer qu'autre chose. Même si le livre ne peut nous tenter, moi, ça va un peu me freiner et me dire qu'après, la personne, elle va continuer à m'envoyer plein de mails. Je préfère être assez libre dans ma lecture. Donc, le contrat, c'est un peu ça. Pour moi, le deal, c'est un peu... Je vous envoie le livre et puis après, c'est vous qu'en parlez et ne pas forcer le booktubeur à en parler de telle ou telle manière. Ça ne plaira pas du tout et ça ne marchera pas. Vaut mieux laisser la personne libre d'en parler et aussi... Prendre son temps, c'est long à lire quand même un livre. Ça dépend des personnes. Ça dépend de la taille du livre. Oui, ça. Et faire attention aussi, quand on propose son livre, à proposer un livre qui va intéresser le youtubeur. Parce que des fois, on nous propose des livres qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut lire sur notre chaîne. Et on se demande un peu pourquoi est-ce que la personne est venue nous voir nous. L'auteur n'a pas fait l'effort de te connaître. C'est ça. Si c'est un mail qu'ils ont envoyé à tout le monde et que du coup, on était dedans et qu'on... Est-ce qu'à contrario, tu as des auteurs intelligents qui suivent ton programme et qui s'intéressent à ce que tu fais, qui ne sont pas juste dans une démarche « Fais ma promo », mais qui sont intéressés par ce que tu présentes ? Oui, un peu plus. Ça, ça marche mieux, j'imagine. Oui. C'est un lien un peu d'affinité, de complicité. Oui. Est-ce qu'on peut dire à un auteur, par exemple, que c'est pas mal de participer à la communauté d'Axel et de commenter de temps en temps, de donner son avis, de ne pas être juste dans une démarche « Je veux que tu parles de mon bouquin ». Oui, mais après, ce n'est pas quelque chose que je demande forcément. Après, en général, quand je lis le livre, je vais en parler sur ma chaîne et je vais transmettre le lien de la vidéo à l'auteur. Et donc, c'est sympa si l'auteur partage aussi la vidéo parce que moi, ça me permet de me faire connaître via son réseau à lui et puis moi, je fais connaître son livre via mon réseau sur ma chaîne. D'accord. Donc, voilà, et avoir un retour dessus sur... Enfin, j'aime bien quand ça se passe comme ça, que je peux échanger sur... Après avoir lu le livre, dire ce que j'en ai pensé et avoir un retour de la personne qui me dise... Ça se passe dans les deux sens, oui, qui partage à son réseau. La vidéo, elle est sympa ou... Ils ne le font pas, j'hallucine, non ? Si, en général, ils le font. Pas tous, mais en général, ils le font. Ça dépend. C'est qui ? C'est les starlets qui ne veulent pas partager ? Non, non, ça va. Les maisons d'édition, des fois, ça dépend. Ils les partagent ou pas. Ça, c'est super important. Du coup, c'est pour mettre en valeur le travail du booktuber, de relayer sur ses réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. T'es pas Twitter, toi, d'ailleurs ? Pas encore. J'hésite à m'y mettre. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Et tes Snapchat ? Les jeunes sont très Snapchat. Non, je n'aime pas trop Snapchat. T'es old school au niveau des réseaux sociaux, alors ? Pour ma chaîne, je suis surtout présente sur YouTube et sur Instagram. J'aime bien. Ça permet de poster des photos et tout ça. Et puis, je suis essentiellement présente sur ces deux-là. Facebook, c'est plus pour me contacter parce que pour l'instant, c'est une page qui n'est pas très animée non plus. En effet, j'ai vu ça. Voilà. Et la boîte mail après, pour les contacts. Les photos sociales Wattpad qu'on voit souvent chez les booktubers, c'est un truc que tu utilises ? C'est un truc que je n'utilise pas parce que je n'écris pas. Donc, du coup, je ne poste rien dessus. C'est plus ceux qui sont dans la démarche d'écrire et de partager leurs écrits. Ils postent leur chapitre. C'est par chapitre. Ils postent ça pour être lus par tout le monde. Et du coup, voilà. Pour ma part, je n'écris pas. Donc, je ne vais pas dessus. Et vu que je lis déjà beaucoup de choses à côté, je n'ai pas forcément le temps d'aller lire les histoires sur Wattpad. Si c'est quelqu'un que je connais, que j'aime bien, je pense que j'irai le faire. Mais sinon, je ne vais pas chercher une lecture sur Wattpad, on va dire. D'accord. Ok. Donc là, c'est intéressant comme retour. Ok. C'est un peu plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Est-ce que tu aurais un mot à partager à ceux qui veulent se lancer maintenant dans l'aventure Booktube ? Oui. Des conseils ? Oui. Alors, surtout, n'hésitez pas. C'est très sympa. Il y a une très bonne communauté. Il n'y a aucun problème. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Booktubeurs Francophones, qui est réservé pour les personnes qui sont sur Booktube. Mais c'est aussi bien pour les personnes qui sont très débutantes que pour les personnes les plus connues. Ça regroupe un peu tout le monde. Ça permet aussi de pouvoir échanger des conseils pour améliorer sa chaîne, de donner des pistes. Et il y a une très bonne entente. En général, sur les salons, comme là, on se retrouve tous. Et puis, on est content de se voir en vrai. C'est vraiment une bonne communauté. Ça se passe très bien. Il ne faut pas avoir peur de se lancer au début. Ça fait un peu bizarre de se retrouver à parler devant une caméra tout seul dans son salon. Mais voilà, ça se passe très bien. Et c'est très sympa. Donc, n'hésitez pas. Il faut qu'il y ait une communauté qui est très resserrée, qui s'entraide. Ça, c'est bien. C'est super chouette. Il n'y a pas de croche-pattes. Et c'est assez féminin. Il y a aussi des messieurs qui viennent. Oui. Il faut encourager les messieurs. Il y en a moins des messieurs. Il y en a moins, mais il y en a quelques-uns. Il y en a qui sont au salon aujourd'hui, je sais. En tout cas, merci beaucoup Axel. On se retrouve le 6 avril 2017 à 18h30 au Labo de l'édition pour échanger avec les auteurs, les blogueurs et les booktubeurs. Si vous voulez venir, booktubeurs, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Axel. Merci.